Jurassic Snack est un jeu pour deux joueurs. Le but est de manger le plus d'herbes possible avec ses diplos et d'envoyer les T-Rex effrayés des dinosaures adverses. Les plateaux sont posés sur la table, les uns à côté des autres. Ils doivent avoir au moins un côté en commun avec un autre plateau. Pour une première partie, il est conseillé de former un carré. Les joueurs prennent les diplos de leur couleur et en placent quatre sur les cases correspondantes de la zone de jeu. Les jetons herbes sont mélangés et posés sur les différentes cases du plateau. Dans Jurassic Snack, le premier joueur est toujours le joueur bleu. Lors de son tour, le joueur active de faire deux actions. Il est possible de faire plusieurs fois la même action. Il a le choix entre déplacer l'un de ses diplos, déplacer un T-Rex. Les diplos se déplacent en ligne droite jusqu'à ce qu'ils soient bloqués par un obstacle. Ils ne peuvent pas sortir du plateau. Si le diplo s'arrête devant un jeton herbe, il le mange et prend sa place. Le jeton est révélé. Lorsque son effet est résolu, il est placé devant le joueur qui l'a récupéré. Les jetons ont différents effets. Naissance Le joueur place un diplo de la réserve sur une case vide. Reconnaissance Le joueur regarde secrètement tous les jetons herbes du plateau de son choix. Transport aérien Le joueur déplace n'importe quel diplo sur une case vide. Attaque aérienne Le joueur déplace un T-Rex sur une case vide. Éruption solaire Le joueur retire deux jetons herbes de la zone de jeu sans les regarder. Surprise Le joueur place un T-Rex à la place du diplo. Le diplo retourne dans la réserve. S'il n'est pas possible de résoudre l'effet d'un jeton, le joueur peut regarder secrètement deux jetons herbes à la place. Les T-Rex n'appartiennent pas à un joueur particulier et peuvent être déplacés par tout le monde. Comme les diplos, ils se déplacent en ligne droite jusqu'à ce qu'ils rencontrent un obstacle. Ils ne peuvent pas sortir de la zone de jeu. Si le T-Rex s'arrête devant un diplo, il le mange, euh, le fait fuir. Le diplo est remis dans la réserve. La partie s'arrête immédiatement si un joueur n'a plus de diplo ou s'il n'y a plus de jetons herbes sur la zone de jeu. Elle peut aussi prendre fin si aucun joueur ne récupère de jetons herbes ni ne fait fuir de diplo pendant deux tours. Les joueurs comptent leurs points. Les jetons herbes valent tous un point, sauf Miam Miam qui en vaut deux et Surprise qui en vaut trois. Celui qui en a le plus remporte la partie. En cas d'égalité, le joueur qui a le moins de jetons gagne.